alors bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube wolfpand donc pour l'interview de tomoko kazama aubert donc on est situé à l'espace culturel bertin poiret dans le premier arrondissement de paris donc merci tomoko de nous recevoir tu exposes jusqu'au 20 janvier sur l'exposition du nouvel an oui donc est ce que en quelques mots tu peux nous expliquer un peu ton trajet comment tu as commencé la peinture ah oui c'était quand j'étais petite déjà je suis née au japon au japon mais juste marché marché du premier pas oui pour mes baguettes par exemple deux trois ans j'ai essayé j'aime bien de quelque chose sur papier ou sur neige aussi parce que je suis née niigata de neige deux trois mètres chaque année alors j'ai fait quelquefois avec un que de mon père comme ça mais donc jusqu'à présent pareil qu'il y a presque deux siècles comme ça donc j'aime bien c'est tout j'étais libéré pour moi de quelque chose qui est en toi voilà c'est pour moi plutôt d'accord donc en fait tu peins pour toi et tu es tu as tu arrives à nous communiquer en fait est ce que tu veux communiquer avec nous avec tes tu veux nous dire des choses avec tes avec tes oeuvres oui comme ça veut dire comment dire je sais c'était comment dire tout à l'heure aussi je te dis c'est très important de liberté c'est qu'est ce que c'est liberté quand j'étais petite déjà quelque chose au japon ses règles comme ça comme ça mais moi c'était vraiment comme il fallait que tu t'enlèves ces chaînes pourquoi le quand tu as grandi en tout cas quand tu as grandi au japon les traditions c'est vraiment quelque chose de très ancré bien sûr bien sûr donc j'étais un peu comme un manque d'oxygène donc ça dépend de gens peut-être moi depuis depuis quand c'est pas comme ça la vie quelque chose je suis là comme je suis qu'est ce que je fais et quand tu es tu es passé est ce que toi tu es passé comme tous les peintres par ton apprentissage c'était plutôt au départ toujours du figuratif ou tu as plutôt fait en tout cas des visages ou plutôt au début c'est le figuratif bien sûr pour le paysage ou comme objet tout autour de moi ça c'est tout à fait normal à mon avis et puis petit à petit c'est plus libéré libre comment c'est tout comment transgresser toutes les règles qui sont comme ça et est ce que tu as des peintres japonais qui t'ont qui t'ont marqué dans ton travail au gré enfin au fur et à mesure de ton de ton accession au statut d'artiste un peu dommage parce que moi j'ai déchiré dessiné mon maintien encore resté de traditionnel donc ça dépend d'un artiste je crois mais à paris plutôt europe c'est le plus libre d'esprit oui en fait ce que je te demandais c'était est ce que est ce que tu as des peintres sur qui tu t'es appuyé quand tu étais quand tu étais débutante en art c'est à dire est ce que tu as pris exemple sur des grands peintres traditionnels japonais non non tu es parti tu as le traditionnel et après tu es parti tout seul faire tabou ailleurs je ne sais pas ici mais ailleurs j'ai senti quelque chose donc c'était à europe ou plutôt paris mais même actuelle aussi il y a beaucoup de gens aller à paris penser paris d'accord c'est pour le japon c'est penser paris oui exact et est ce que tu te rappelles de ta première exposition de tes pour moi il est il ya 60 ans non non c'est pas 60 à 50 ans à tokyo à santo tokyo c'est le petit galerie et expo collectif et non individuel mais à ce moment là j'ai bien vendu donc j'étais tonner ah c'est facile comme ça c'est super non non juste première fois comme ça mais non c'est pas ça c'est pas un papa ja non c'est à ce moment là c'est le paysage j'étais auquel donc la minute suffixe et c'est toi c'est toi un peu comme exotique et que les rossiers comme sable c'était bien passé au japon mais à mon avis actuel j'ai passé à ce moment là c'était comme quatre ans dix ans de artiste peintre donc il était étonné mais plus un peu comme quitté de comme traditionnel d'accord donc c'était compliqué très très difficile on te comprenez pas ou bien sûr mais j'ai appelé j'ai compris j'étais complètement carré que leur aussi style aussi mais il faut passer d'abord mais il faut et comment il faut casser une fois vous construire et casser et puis refait obliger chaque chaque étape tu penses que la création pour toi la création c'est d'abord la destruction exact exact pour reconstruire mieux c'est la même chose c'est les new york aussi tokyona aussi que d'abord complètement et comment détruire voilà et puis faire quelque chose avec que comme espoir quelque chose et puis faire autre chose alors est ce que c'est mieux c'est faire c'est pour toi c'est construire mieux ou construire plus bien sûr mais je n'ai pas de deux guerres ni bagarre mais c'est l'intérieur il faut l'intérieur il faut exactement parce que sinon comme ça je suis contente c'est ça y est fini c'est pas ça je ne sais pas parfait mais il faut comment jusqu'à où un coup plus c'est comme ça il faut de ce que tout pour eux pour se reconstruire en fait ça c'est mon style peut-être donc chaque fois changé mais pourquoi tomoko a changé mais ça et c'est comment comment mais pourquoi je moi pourquoi ne vous n'avez pas changé comme ça toute la vie parce que vous avez cherché quelque chose de précis peut-être 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 mais c'est simple excuse moi ça ça fait un peu c'est quand même un peu sorti du bushido ça de se détruire ce que je veux dire c'est que les savouraïs je crois qu'ils ont un savouraïs tout comme caractéris tout et puis mort oui mais eux c'est une mort il ya cette partie là la mort physique mais ils ont une partie de chaque chaque soir je crois qu'ils ont un proverbe comme ça ils ont chaque soir je meurs et chaque matin je revis apporté ça a l'air ça a l'air un peu proche ils se déconstruisent ils se déconstruisent même et tout le monde même européen n'importe qui oui c'est une déconstruction en fait tu n'arrêtes pas de te déconstruire et de te reconstruire donc c'est alors tu nous a parlé là de tokyo nao on passera les images sur la vidéo donc tu as fait donc l'urbanisation de la planète tu reviens sur des villes qui sont trop rapides rapide ou trop qui se construisent qui évoluent trop rapidement non c'est le c'est pas de vitesse c'est pas ça c'est le moral ou mentalité je sais pas d'entérir c'est pas le vitesse c'est pas ça on a perdu de sommet ou quelque chose pour humain donc vraiment jusqu'à là bas à mon avis c'est chacun c'est magnifiant ça dépend de l'époque on a oublié tout que des passés devant c'est tout pour ce pour se focaliser en fait on a oublié le passé on oublie les erreurs du passé pour se focaliser sur l'instant donc il faut qu'on a appris tout le monde a appris l'histoire chaque paix chaque époque donc n'oubliez pas délire il y a des grandes histoires et puis devant moi aussi il y a de quelques histoires de 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 comment dire de marcher petit à petit donc c'est pas donc il faut plus loin regarde plus loin plus plus haut d'accord c'est à dire dépasser l'instant présent et prévoir du moins essayer d'avoir un meilleur futur parce qu'en regardant si près du mur du coup c'est toujours repousser le mur un peu plus loin et on s'aperçoit des des mauvaises fondations un peu plus loin c'est à peu près ça oui donc tous les artistes peut-être penser mais je sais pas comment faire d'accord et donc toi tu donc tu t'es tu as fait pendant cinq ans un travail justement sur ces sur ces sur ces grandes villes alors tu as fait tokyo now new york paris en fait est ce qu'il ya une réelle différence entre ces ces villes qui qui mutent et qui ont une mutation rapide du moins un coeur qui qui va assez rapidement oui je te dis c'est pas rapidement c'est pas rapidement mais c'est l'évolution oui comment j'ai répondu mais pourquoi mais d'abord j'aime bien de grand ville d'accord pourquoi parce que j'ai l'habitude j'ai pensé tokyo yoko et c'est parce que j'aime bien les humains des humains il passe passe vous comment où 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 il y aller où on y va on va jusqu'au tout que c'est très important de regarder pour moi aussi pour les autres comme me le voir d'accord la nature ça c'est plus grand donc pas possible d'un miroir pour avec une montagne et c'est tout c'est humain c'est vraiment c'est bon miroir c'est vraiment c'est un miroir et après donc tu as cherché à retranscrire sur la toile en peignant des autres des autoportraits abstraits en te servant du moi et l'univers c'est à dire du moi intérieur et l'uniment essayer de mettre en relation l'univers je crois qu'on a une toile derrière qui représente ça oui mais donc c'est le tu as dit c'est le comme instructeur un peu parce que j'aime bien d'abord mais n'importe quel style je suis là intérieur ça aussi ça c'est aussi ton intérieur oui donc n'importe quel sujet style par exemple celui-ci je suis là c'est blanc voilà je suis là regarde moi quand je regarde quand je regarde quand je regarde tes oeuvres et que je te regarde toi c'est la même chose donc impeccable parce que c'est compréhensible c'est à dire que tu mets tu mets les tu mets ce que tu ce qu'il ya en toi tu le remets sur les sur les peintures donc je pense que tous les artistes peuvent se reconnaître dans ce que tu dis parce qu'on met on on amalgame un peu ce qu'il ya autour et du coup on on le retranscrit par rapport à nos yeux par rapport à notre notre conoptique voilà notre prisme et on le retransmet à notre façon avec notre communication donc après c'est c'est toi tu as tu as quand même beaucoup d'expérience tu as tu as fait beaucoup de d'oeuvres donc pour toi est ce que c'est un peu plus facile maintenant de discuter avec nous c'est à dire de faire les peintures c'est toujours c'est toujours quelque chose de dur ou ça devient de plus en plus facile avec le temps les gens ou pour moi ou pour les gens pour toi pour moi maintenant c'est plus facile c'est plus facile parce que du coup du coup je comprends maintenant presque 147 à 8 ans déjà depuis pour mes expositions donc j'ai beaucoup de les outils il y a beaucoup de tiroirs donc facile avec ça et ça et ça et ça et puis mélanger un peu comme au moyen âge tu sais dans le grand asimiste un peu comme ça donc plus facile mais simplifier aussi plus facile s'il y avait de saut beaucoup de choses c'est juste choisir c'est tout d'accord mais c'est vraiment tu cherches la simplicité dans en ce moment c'est que tu diriges vers ça après tu sais pas vers où tu diriges ça dépend comment tu et comment tu arrives c'est ça comment tu arrives à détruire du coup comment comment toi tu savais voilà 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 donc je fais tous les séries trentaine ou quarantaine si une fois de séries et puis j'ai essayé pour tout cacher de relâcher voilà et puis après voilà ça va ça suffit comme ça c'était bon travail un doucement de ce qu'est quoi zéro et puis ça veut dire une fois ça y est construit celui ci c'est fini c'est pas casser tout mais un autre notre énergie notre série on fait lendemain même même temps déjà faire deuxième troisième série j'ai dans la tête déjà fait dans la tête d'abord et ensuite tu les retranscris et du coup quand tu as fini ta série tu rechoisis une autre une autre un autre mot ou une autre une autre ville où c'est c'est carrément un univers que tu rechanges oui mais quand même c'est pas complètement changé mais c'est le même fils qu'on se serait antérieure c'est plus bas profondément celui ci mais son titre de tous ces deux choses à notre fleur par exemple donc c'est racine c'est même à mon avis mais les gens comprennent pas c'est pourquoi tout a comme ça chargé comme ça c'est racine c'est même racine c'est le même tracé sur toutes tes oeuvres sauf que c'est pas les mêmes fleurs c'est à dire c'est pas les mêmes voilà 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 et mais continuer notre fleur à notre quelque part peut-être cactus un peu différent peut-être là bas c'est sympa c'est pas oui comme ça mais mais racine deux choses différentes deux choses différentes compliquées pour les gens mais c'est pas grave je suis comme ça oui ça j'ai une forte personnalité qu'est ce que je voulais te demander en dernier est ce que tu est ce que pour les jeunes qui veulent débuter oui est ce que tu as quel serait le meilleur conseil pour eux s'ils veulent débuter et qu'ils veulent eux aussi retranscrire ce qu'ils pensent sur sur une toile quels sont les premières les premiers conseils que tu peux redonner ok très bien parce que ma place c'est la même question c'est très important tout ce que tu veux de couleur souder n'importe tu as pas assez c'est toi mais mais qu'est ce que tu veux de peigner une fleur revoir une impôte donc ça c'est laisser libre si comme ça comprend pas comment qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais mais qu'est ce que tu fais mais sinon tu regardes de ta tête comment demain d'abord c'est toi c'est moi c'est tout important de la soie d'accord c'est tout le soie se faire plaisir d'abord exact mais celui c'est très difficile un peu comme une philosophie mais philosophe mais ça c'est très important à mon avis c'est toujours se faire plaisir à soi même le jour on fait ce que tu fais plaisir voilà donc pas besoin de tirer libre sur le prof etc donc il faut écouter l'air mais c'est création c'est un soi c'est à l'intérieur et tu même peinture mauvaise pas de problème mais j'ai cherché de quelque chose de bon choix bon coin ah ça c'est très joli c'est bien super tout de suite comme bien et puis ils sont courtes et puis continuer comme ça donc très important de soi même et puis il faut un peu faire de pomade aussi pas trop mal mais j'ai cherché de bien quelque chose confiance en soi la confiance en soi c'est oui c'est très important faut jamais faut jamais baisser les bras ok et tu tu nous as dit enfin tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait aussi plastique là tu avais fait des installations oui est ce que tu peux nous en parler un peu voilà voilà c'est notre travail c'est deux dimensions deux dimensions oui oui donc l'installation c'est comme un scuture non scuture 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 c'est plus gros plus volumineux volumineux ça m'intéresse bien mais c'est très compliqué il faut du travail d'énergie pour une installation six mois tout ça donc toute l'énergie est presque six mois donc un peu comme c'est pas gaspillé mais c'est volumineux c'est trop volumineux c'est trop volumineux pour toi tu t'as aperçu que c'était un peu trop mais comment dirais-je dernière fois il y a quelques années quatre ans peut-être j'ai exposé à l'installation à centre culture c'est une maison de la culture japon à paris s'appelle a a z d'accord et élément a a z derrière un grand élément devant de ça a z de bouteille de élément a a z d'accord on montrera sur la sur la vidéo ce que ça mais moi j'aime bien à ce moment là et puis déjà aussi autour de mon oeuvre dans mon installation beaucoup de gens tous les jours comme ça oui qui regardaient et qui me demandaient un peu et puis il n'y a pas d'élément quelquefois de manquait de quelques alphabets moi-même comment nommer le nom d'élément tu donnais le nom des oeuvres et puis manquait d'un chiffre etc mais j'ai ajouté de quelques trous complets comme ça j'aime bien et ça a l'air de en tout cas c'était au centre culturel du japon qu'est ce que tu vas faire pour 2018 voilà cette année donc bientôt dans trois heures c'est samedi donc voilà dans trois heures aller au japon et j'exposé à Niigata 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 news museum niigata museum pendant deux mois et juste je trouve sept artistes sept artistes la bas c'est vraiment ce monde monde moderne du japon Il m'a invité, donc je vais bientôt entrer, je vais rester deux semaines, parce que moi, en février, j'ai l'exposé ici, Grand Palais aussi. Donc tu seras au Grand Palais ? Oui. Et puis même après Grand Palais, c'est la comparaison là-bas. Et après comparaison, tout de suite, l'indemain, exposition de personnes à Paris. Et puis moi de Mars à New York. Et puis deux places différentes à New York, Mars et Avril. Mais ici, avec trois Japonais et moi et deux Japonais qui viennent de Japon et l'autre Mexique. D'accord. Une grande exposition à Paris. Et puis, comment, quel point encore ? Voilà, jusqu'à la moitié déjà complètement. Jusqu'à la moitié de l'année, tu l'exposes. Donc on te retrouve, on va te retrouver au Grand Palais, donc dans l'exposition comparaison ? Exact. D'accord. Bon ben écoute, Tomoko, merci, merci d'avoir pris un peu de temps. Je vous en prie. Et puis, on te dit à bientôt. Et bien, on te retrouve ici jusqu'au 20 janvier au Centre culturel Bertin Poiré, dans le premier arrondissement de Paris, auquel on remercie de leur accueil. Tomoko, à bientôt. Donc venez la voir jusqu'au 20 janvier ici. Sinon, ça sera au Grand Palais, pour l'exposition Comparaison. Voilà. Voilà. Donc, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine interview. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà. Et on vous dit à bientôt les loulous. Au revoir.